Bonjour, je vais utiliser GeoGebra pour construire la fonction du second degré f de x égale x² donc à l'aide de la barre de saisie située au GeoGebra et à partir de cette courbe, donc il y a une parabole qui correspond au graphe de la fonction définie par cette expression je vais vous montrer comment déplacer ce graphe dans le plan, dans le repère ici alors pour cela, je vais d'abord définir un point qui appartiendra à ce graphe et dont je vais pouvoir maîtriser l'abscisse alors je vais construire une droite verticale, x égale t et en fait, petit t n'étant pas défini, n'étant pas connu par GeoGebra GeoGebra propose donc de définir un curseur pour petit t et un curseur, c'est quoi finalement ? C'est un nombre un nombre qu'on peut faire varier et vous voyez la droite ici, verticale donc par exemple, quand t est égale à 0,45 la droite appelée petit a et donc la définition est rappelée dans la fenêtre algèbre a pour l'équation x égale 0,45 donc x égale t si je fais variété, la définition de cette équation varie et donc la droite change et on est bien d'accord qu'il s'agit bien d'une droite verticale tous les points qui sont sur cette droite ont bien, pour abscisse, 1,3 l'équation qui est là définit bien l'ensemble des points qui constituent la droite leur propriété, c'est qu'ils ont tous la même abscisse et grâce à cette droite verticale, je vais pouvoir construire grâce à l'outil intersection de Géogébra le point d'intersection de la courbe avec la droite verticale et donc j'obtiens un point grand a et ainsi, en faisant bouger petit t je vais pouvoir faire bouger ce point grand a sur la courbe de f alors je vais également et vous allez le comprendre par la suite construire une deuxième droite, comme ça verticale vous comprendre pourquoi par la suite l'équation x égale t moins m donc Géogébra me demander de créer un nouveau curseur petit m ce curseur est ici je peux l'afficher pour l'instant niveau 1 et en fait, quel est l'intérêt d'avoir fait ça ? c'est que j'obtiens une droite qui par exemple quand même égale à moins 2 se situe à deux cases plus loin par rapport à droite petit a et si je bouge mon petit t les deux droites vont garder le même écart donc on est bien d'accord j'ai donc ma première droite d'équation x égale 1,5 et la deuxième, puisque t égale 1,5 et la deuxième droite d'équation x égale 1,5 moins moins 2 donc x égale 3,5 d'accord ? et je peux soit modifier l'écartement entre les deux droites à l'aide de petit m soit modifier le positionnement des deux droites grâce à petit t et dans ce cas là, je conserve l'écart et l'écart c'est moins petit m alors pourquoi je fais ça ? parce que maintenant je vais définir donc une fonction G de x qui est je vais la définir à partir de petit f et cette fonction là à la place de mettre petit x comme f de x je vais mettre f de x plus petit m et je vais également ajouter un nouveau nombre que Gébra va me demander de créer qui s'appelle petit p et donc là j'ai créé donc là il y a le texte que j'avais déjà écrit que j'affiche pour vous rappeler exactement ce que j'ai créé j'ai créé une fonction petit g à partir de petit f et j'obtiens petit g en remplaçant x par x plus m donc là j'ai x m est égal à moins 1,65 donc x devient x moins 1,65 je mets le carré le carré de f de x et j'ajoute plus 1 puisque petit p ici est égal à 1 et j'obtiens la courbe ici dessinant en rouge alors petit p pour l'instant je vais l'afficher et je vais le mettre à 0 je ne vais pas m'en occuper dans le premier temps voilà et je vais créer le point d'intersection comme tout à l'heure mais cette fois-ci avec la courbe de petit g et la droite verticale qui est décalée de la première de moins m et j'obtiens un point ab et je vais définir à partir de ce point ab un vecteur ab qui est en fait le vecteur qui correspond à la translation qui me permet de passer de la courbe verte à la courbe rouge donc vous voyez quand j'écris quand je passe de x carré à x moins 1,65 au carré donc j'ai deux fonctions ici quand je passe de l'une à l'autre j'ai juste remplacé x par x moins 1,65 et ça revient en fait à translater petit f de 1,65 le vecteur de la translation est ici donc là les composantes du vecteur de la translation petit u donc j'ai décalé j'ai translaté la courbe verte de 1,65 vers la droite on peut vérifier en faisant bouger petit t que effectivement à chaque point de la courbe verte donc grand A varie sur la courbe verte à chaque point de la courbe verte correspond à un point sur la courbe rouge le translaté de A par le vecteur U arrive bien sur la courbe rouge donc c'est bien donc là comme ça je confirme ce que je viens de dire donc la courbe verte la courbe rouge et la translatée de la courbe verte est une translation horizontale donc vous voyez en bougeant M en fait je translate horizontalement la courbe verte si M est positif je translate vers la gauche si M est négatif je translate vers la droite si M égale 0 F égale G tout simplement je le retrouve ici alors maintenant je vais laisser M égale 0 d'ailleurs et je vais m'intéresser à petit p et petit p vous voyez en fait le vecteur U devient un vecteur vertical donc en fait là je fais une translation verticale de 1,55 et si je déplace petit t je vois bien que effectivement chaque point de la courbe verte sont translatés par la translation de vecteur U abouti et sur la courbe rouge donc vous voyez le petit p ici est associé à une translation verticale et le petit m ici est associé à une translation horizontale et donc si je cumule les deux et bien je vais pouvoir déplacer la courbe verte de partout sur le sur le plan voilà et si je fais T égale 0 je vois que je vois que le sommet le sommet de la parabole verte et bien devient le sommet de la parabole rouge par la translation de vecteur donc moins 1,9 c'est à dire moins M et 1,55 c'est à dire plus P voilà ce que j'ai fait là avec la fonction F de X égale X carré ça fonctionne avec n'importe quelle fonction si par exemple si par exemple je modifie la définition de la fonction petit f je ne vais pas nous permettre de faire ça donc je vais dans la basique ici si je mets par exemple la fonction X au cube X au cube entrée donc si je regarde maintenant les courbes ont changé puisque là en bleu maintenant j'ai la fonction F de X égale X au cube et en rouge ici ça transla T de toujours moins 1,9 1,55 puisque M et P n'ont pas changé et je peux le vérifier si je déplace le point T je vois bien que la courbe rouge est obtenue à partir de la courbe bleue par l'intranslation de vecteurs moins 1,9 et 1,55 donc c'est exactement le même principe sauf que la forme de la courbe a changé si je déplace petit M je vais déplacer horizontalement la courbe rouge si je déplace petit P je vais déplacer verticalement la courbe rouge voilà donc c'est ce que je voulais vous montrer donc bien comprendre cette transformation comment on passe de F de X à G de X en remplaçant X par X plus M et en ajoutant P et bien comprendre que cette transformation là est en fait se traduit par une translation de vecteurs moins M petit P voilà je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention